C'est important de parler de charge de travail parce qu'un arbre, ça ne pousse pas tout seul. Alors déjà, plus on va soigner son projet en amont, moins il y aura de boulot à faire. Je pense à une question de paillage ou question de tutorage. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens au début, c'est pour ensuite gagner du temps. Parce que le temps, on n'en a pas beaucoup. Le manque de temps, le manque de soins après plantation, c'est vraiment un des gros facteurs d'échec. Donc, temps de travail. Alors sur la taille, c'est comme en agroforesterie sur grande culture, c'est un passage chaque année. Je parle pour les arbres forestiers. Si vous loupez une année, vous n'allez pas faire deux fois plus de travail, vous allez en faire quatre fois plus. Parce que vous n'allez plus passer au secrétaire, vous allez passer à la scie. Et donc, il faut vraiment être hyper régulier. Sur combien de temps ? Sur des arbres forestiers, il faut faire une taille de formation sur 10-15 ans en fonction de la vigueur des plants, en fonction de l'essence, en fonction des sols. Donc voilà pour la taille. Le débroussaillage les premières années, c'est le débroussaillage les premières années. Alors malheureusement, c'est souvent fait à la main. On n'a pas énormément de solutions techniques pour faire ça de manière mécanisée. Mais c'est hyper important aussi. Et puis après, voilà, en fait, le débroussaillage, ça va poser pas mal de questions les cinq premières années. Après, il y a un souci de taille pendant 10-15 ans. Et puis après, normalement, ça roule. Et puis après, à chaque opération qu'on aura à faire, quand on parle d'exploitation de taille, à passer les 15 ans, sur une haie, c'est exploitation. Sur de l'arbre forestier, c'est de l'élagage. On sort du volume dans les deux cas. Et on commence à valoriser une biomasse. Et on commence en fait à payer notre temps de travail. Donc en fait, après, c'est une production de l'exploitation. Donc voilà, il faut investir les premières années. Ça veut dire aussi ne pas faire de trop gros projets. Vu la charge de boulot, on en fait peu, mais on le fait bien pour quand ça marche. Voilà. Après, peut-être sur le temps de travail, autre chose, c'est que... Il faut faire des plans de gestion de bocage. Les plans de gestion de bocage, c'est un... Alors, c'est fait par des techniciens de parcs naturels, par des techniciens de divers et variés, de chambres d'agriculture. Et en fait, ils vont aider les éleveurs à prévoir sur une longue période, les périodes qu'on utilise quand on parle d'arbres, donc plusieurs dizaines d'années, toutes les opérations à réaliser sur les différents linéaires boisés, les différents éléments boisés de l'exploitation. Quand est-ce qu'on taille ? Quand est-ce qu'on exploite ? Quand est-ce qu'on replante ? Quel linéaire ? En fonction des différents types d'éléments boisés qu'on a sur l'exploitation. Et ça, ça permet de bien s'organiser. Et voilà, si vous avez une chaudière à alimenter chez vous, vous saurez à quel moment ce qu'il faut exploiter. Alors, sur toutes ces opérations-là, il y a des opérations qui ne sont pas très techniques, le désherbage. Quand on a des jeunes arbustes au milieu d'un tas de graminées, ce qui est délicat, c'est de ne pas débroussailler, de ne pas broyer l'arbuste. Ça, c'est délicat. Après, techniquement, il ne faut pas être ingénieur bac plus vite pour y arriver. Après, sur la taille, sur les forestiers, il y a quelques principes auxquels il ne faut pas déroger. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut les connaître. Et puis, après, il y a les principes. Et puis, après, dans la réalité, il y a toujours des problèmes. Donc après, c'est là où c'est intéressant d'échanger avec d'autres éleveurs et d'apprendre à faire des formations. Une formation taille, c'est une demi-journée. Vous allez aller une journée si vous voulez aussi apprendre la biologie de l'arbre, tout ça. Et à partir de là, vous allez apprendre, vous confronter avec d'autres à des problèmes et trouver des solutions ensemble. Nous-mêmes, techniciens, on se forme entre techniciens. Donc, pourquoi les éleveurs ne le feraient pas ? Donc, voilà pour ces aspects techniques et apprentissage. C'est vraiment le collectif, les formations. Après, sur l'entretien, il y a aussi les arbres fruitiers. Et là, les arbres fruitiers, c'est, si on ne connaît pas trop, si on découvre, c'est formation obligatoire. Là, c'est un métier, l'arboriculture. C'est des arbres beaucoup plus exigeants. La taille va beaucoup impacter la production fruitière derrière. Donc là, il faut être précis et c'est plusieurs formations. Il y a différents types de tailles. Ça peut changer beaucoup en fonction des espèces. Ça peut changer aussi en fonction des variétés. Donc là, il faut se former avant de planter. Il faut être sûr qu'on sera capable de le faire. Sur le fruitier, il y a aussi des nouvelles techniques de conduite d'arbres qui se développent. On connaît tous le fruitier, le pommier haute tige en gobelet avec trois branches charpentières qui vont ensuite porter les branches fruitières. Dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas, où je travaille beaucoup, on revoit un petit peu ça pour être sur des formes dites en axes. En fait, notre pommier, il va avoir une flèche et on va le tailler quasiment comme un arbre forestier. C'est-à-dire qu'on va avoir une branche dominante. Et sur cette branche dominante, sur ce tronc, des branches fruitières avec une gestion beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est intéressant. Je trouve ça moins technique. Ça donne une forme à l'arbre intéressante. Ça provoque peut-être moins d'ombrages. Donc, en fait, nous, en agroforestourie, on sera peut-être intéressé pour avoir un ombrage plus diffus sur la parcelle. Et on a une production de fruits plus rapide, une mise à fruits plus rapide. Donc, renseignez-vous sur la taille en axe. C'est quelque chose d'assez intéressant.